Bonjour à tous, notre invitée, la belle, la très belle Angoune. Bonjour Angoune. Bonjour. Tant de beauté, tant de beauté, tant de beauté à porter. C'est terrible quand même d'être aussi belle. Ah oui ? Bah oui, on doit vous le dire tout le temps. Non mais il fallait me voir ce matin. J'aurais changé d'avis. C'est vrai ? On se donne rendez-vous ? On se voit un matin ? Je vais voir un matin, je vous dirais. Oui mais je ne suis pas matinale. C'est vrai ? Moi non plus, ça tombe bien. Le 26 mai prochain, vous êtes la voix de la France au concours de l'Eurovision. Êtes-vous prête à relever cette mission, faire gagner la France Angoune ? Ah mon Dieu, bah oui, il faut, il faut. Ça fait un moment que je suis prête et maintenant, il faut y aller là. La France compte sur vous, vous en avez conscience ? Oui, je sais. Mais merci beaucoup pour le coup de pression supplémentaire. Et ça ne fait que commencer. Oui. Et ce n'est pas rien. 35 ans que la France attend, enfin une victoire à l'Eurovision. Oui, bah oui. Donc l'attente est de taille. Donc j'essaie de ne pas échouer cette mission. Enfin, c'est surtout la chanson. Puisque en fait, l'Eurovision, c'est Eurovision Song Contest. Donc c'est un concours de chansons et non pas d'interprète. Il ne faut surtout pas oublier ça. Absolument. Et comme une athlète de haut niveau, il y a une préparation psychologique, physique particulière ? Euh, je devrais. Non, mais en fait, tout simplement, il y a beaucoup dans la tête aussi. Donc en fait, je me prépare, je me prépare surtout artistiquement. Je me prépare avec le chorégraphe qui doit travailler pour l'aspect visuel avec les danseurs. Et puis je travaille avec Jean-Paul Gauthier qui est en train de faire ma tenue. Je travaille avec mon coach vocal, Jasmine Roy, pardon, qui me prépare à ça. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, finalement, l'Eurovision, c'est un petit peu comme le jeu olympique. Absolument, oui. La chanson, oui. Donc tout doit être... Vous faites attention à votre alimentation, vous la surveillez un petit peu plus ou pas du tout ? Non, en fait, moi j'ai beaucoup de chance. J'ai un métabolisme assez... En gros, vous êtes gourmande ? Très. C'est vrai ? Oui, là, je sors de table. Et vous mangez quoi ? Vous mangez quoi ? Tiens, comme gourmandise, des gâteaux ? Beaucoup de sucreries ou plus du salé ? Non, chocolat. Moi, sucré et salé. Et je suis très carnivore, je ne suis pas très... De la viande de la viande. Ah oui, oui. C'est nécessaire pour vous, pour tenir. Pourquoi ? C'est pas bien. Non, parce qu'il faut manger plus de légumes. Enfin, en tout cas, c'est ce que je dis à ma fille. Angoun, savez-vous pourquoi France Télévisions vous a choisi pour représenter justement la France à l'Eurovision ? J'aime dire que pour mes qualités artistiques, après, je trouve que c'est pas mal aussi que la France choisissent une candidate qui n'est pas forcément française d'origine. Il y a, voilà, puisque je représente aussi le visage de la France actuelle. Métissée. En effet, des multicultures. Voilà, métissée de culture, d'origine. Je suis une francophile. Vous êtes une francophile et vous avez d'autres atouts. Ce sont lesquels, justement, en tant que chanteuse, pour représenter la France à l'Eurovision ? Au-delà d'une très belle voix et d'un physique plus qu'agréable. Ah ben, c'est déjà pas mal, alors ! Ce n'est pas suffisant. Il faut j'ai tout. Oui, oui, il faut la chanson. Il faut la chanson, surtout. Et non, mais je suis... En fait, on m'a surnommée. Là, récemment, j'ai lu ça quelque part et ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Je suis la chanteuse Eurovision qui travaille le plus. C'est-à-dire que les autres, c'était quoi ? Des fainéants ? Des paresseux ? Sûrement. Et vous, non, pas du tout. Non, parce qu'en fait, depuis deux mois, depuis le mois de février, je sillonne la route de l'Europe pour faire un petit peu ma campagne électorale, en quelque sorte, Eurovision. Donc, on me voit beaucoup dans beaucoup de pays. Et pensez-vous que l'Eurovision va avoir un impact énorme concernant votre carrière, la suite de votre carrière ? Je ne sais pas, j'espère. Parce qu'il y a quand même, on est quand même, comment dire, le fait qu'on va être vu par potentiellement 300 millions de personnes. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, voilà, c'est quand même une aubaine pour la maison de disques. Absolument. Et puis pour moi aussi. Pour vous aussi. Savez-vous pourquoi, en France, plus que dans d'autres pays, l'Eurovision est considérée comme un concours de chant un peu désuet, voire un peu ringard ? Ringard, j'aime dire que c'est surtout les Parisiens qui pensent comme ça. C'est vrai ? Oui. Mais bon, ce n'est pas parce que les Parisiens pensent que c'est ringard, ça veut dire que c'est vrai. Mais c'est surtout parce que je pense, parce qu'on n'a pas gagné depuis exactement 35 ans. 35 ans. Et puis surtout parce que la France n'est pas un pays musical. On est plus un pays littéraire. Donc, c'est vrai que, ce n'est pas une impression, il est vrai que dans d'autres pays, comme par exemple le pays scandinave, la Suède, la Norvège, où ils prennent ça très, très au sérieux, sans parler bien sûr des pays de l'Est, en Irlande ou en Angleterre. En fait, dans énormément de pays, dans beaucoup de pays d'Europe, l'Eurovision, c'est quasiment une date presque religieuse où tout le monde écoute ça, tout le monde voit ça. Ça fait presque 50% d'audimètes dans beaucoup de pays, à part la France. Ça, c'est un peu dommage. Vous allez être habillée par Jean-Paul Gauthier. Oui. Et justement, cette rencontre, elle a pu avoir lieu en partie grâce à MFM Radio, puisque dans la même émission, dans la même émission, yes, on a gagné. 12 points d'entrée. Exactement, ce que j'avais dit. Absolument. Souvenez-vous, au même micro, la question à savoir par quel créateur voulez-vous être habillée. Vous avez demandé que ce soit Jean-Paul Gauthier qui vous habille et il a entendu votre appel. Il a entendu, non pas simplement il a entendu, il nous a appelés le lendemain en disant, « Oui, je vous aime bien. » Ah oui, moi, j'étais contente. C'est génial. Ah oui, c'est génial. Comme quoi, les messages par MFM. Oui, MFM Radio. Oui, oui, si vous avez un autre message à faire passer, c'est maintenant, c'est tout de suite. On réalise tous vos vœux. C'est vrai ? C'est vrai. Alors, je voudrais avoir un permis de conduire, s'il vous plaît, donc tout. Comment ça ? Vous n'avez pas encore permis de conduire, Angoune ? Mais je sais conduire. Attendez, attendez, attendez. Là, c'est une vraie information. Vous conduisez son permis de conduire ? Attention. Non, non, je ne conduis pas, mais je sais conduire. Alors, comment vous savez conduire ? J'ai conduit dans d'autres pays. Vous avez un permis de conduire, alors ? Oui, je veux bien. Donc, si, si, voilà, il y a un inspecteur, tout ça, qui peut me donner un permis de conduire, enfin, qui serait assez sympa. Il y en a beaucoup, des gens qui vont être sympas avec vous. Je ne sais pas pourquoi, mais… Ah bon ? Ah oui, j'ai l'impression. Là, pour l'instant, je n'ai pas de permis. J'ai l'impression. Votre chanson écho, que vous allez défendre sur la scène de l'Eurovision, raconte une histoire d'amour. Ah oui ? Une histoire d'amour de plus. Ah bon ? Elle raconte quoi, votre chanson écho ? C'est comme ça que moi, je l'ai perçue en l'écoutant. Ah, d'accord. En fait, ça raconte le fait qu'on ne prend pas assez de temps, qu'on est dans une espèce de mouvance où déjà la terre tourne. Et en plus, on court contre quoi ? Et après quoi, on ne sait pas. On ne prend jamais le temps. On a l'impression qu'on est proche l'un à l'autre avec nos réseaux sociaux, etc. Mais en fait, non. C'est juste virtuel. Ce n'est pas palpable. Et donc, tout simplement, j'ai dit à la fin de la chanson, dans l'Eurofin, que l'important, c'est que dans ma tête... En fait, voilà. L'important, finalement, c'est quoi ? C'est toi et moi. Donc, c'est toi et moi, toi et moi, vous et moi. Donc, c'est une histoire d'amour qui est en train de naître. Non, c'est une... C'est une question d'amour. L'amour est un moteur aussi. Ah, mais carrément. C'est important, hein. Non, mais j'avais trouvé une petite référence concernant l'amour. Les chansons, on les interprète. Oui. Nous, comme on l'entend, selon les mots que l'on reçoit. Absolument. Tout à fait. Donc, j'étais convaincu que vous parliez d'amour. Mais c'est un peu ça, d'ailleurs. Aussi. Prendre le temps. Prendre le temps pour l'essentiel. Prendre le temps pour les autres. Prendre le temps pour ceux qu'on aime et qui vous aiment. Le clip de votre chanson, Echo, surfe un peu sur la vague gay-friendly. Ah bon ? Un petit peu. Non, vous n'avez pas l'impression ? Il y a plein de garçons. Il y a plein de garçons dénudés. Dénudés. Oui, mais bon. Bah, pourquoi ? Qui s'embrassent un peu. Qui s'embrassent un peu. Bah, non, non, absolument. Ce n'est pas du tout gay. Il n'y a aucune connotation gay, absolument. Non, pas du tout gay. Mais rien. C'est complètement hétéro, basique, voire bourrin. Non, mais il y a un message particulier que vous avez l'envie de faire passer au-delà de la tolérance, évidemment. Bah, c'est-à-dire que mon entourage est beaucoup de... En fait, finalement, 98% de mes amis sont gays. Et puis, dans mes clips, en fait, j'ai toujours fait plaisir à mes amis. Voilà. Donc, ce n'est pas la première fois, en fait. Mais c'est la première fois. Il y a autant de garçons dans mon clip. Oui. Autant de garçons dénudés qui repassent. Oui, qui repassent. Qui repassent. Oui, bien entendu. Oui, qui repassent. Qui repassent. Oui, absolument. Vous avez participé un peu au casting de ce clip ? Non, j'aurais aimé. Mais bon, j'ai tout validé aussi. C'est vrai, vous avez tout validé. Bah oui, bien sûr. Et c'est sympa d'être entouré d'autant de garçons. On ne prend pas de risque. C'est vrai, on ne prend pas de risque. On ne s'est jamais fait très attention à ceux qui se font passer pour des gays et qui, en fin de compte, sont de purs hétéros. Ah non, 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 non. J'ai un gay d'art assez fort. Ah bon, vous avez un radar de gay ? Exactement. Et c'est quoi la différence entre un gay et un hétéro ? Comment ça ? La différence, la différence relationnelle, vous concernant, eux et vous. Mais là, déjà, il n'y a aucune ambiguïté possible. Ça vous rassure, donc ? Ça rassure surtout mon mari. Ah bon ? Oui. Il est jaloux ? Non, pas du tout. Non, mais je ne sais pas. Je n'ai pas de mode d'emploi, si vous voulez. Mais j'ai toujours eu des amis qui sont gays. Ça, depuis petite, en fait, depuis l'école. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, peut-être que j'étais gay dans une ancienne vie. Ah bon ? Ça, c'est une révélation. Oui, c'est sûrement ça. Vous étiez gay dans une ancienne vie. Oui. Donc, en tant que garçon, bien entendu. Ou pas. Ou pas, ou en tant que fille aussi. Oui, absolument. Alors, vous êtes née et vous avez grandi en Indonésie. En 1994, vous arrivez en France. Et vous êtes venue en France par amour. Vous avez suivi l'homme de votre vie ou pas du tout ? Pas du tout. Ça, c'est une légende. Ah, justement, c'est pas mal, les légendes à enlever. Oui, je comprends pas ça. Mais d'où ça vient, ça ? Parce que c'est beau. Non, je n'ai pas trois enfants. Non, je n'ai pas... Non, en plus de ça, en fait, je suis partie de l'Indonésie pour aller en Angleterre. J'ai vécu là-bas et ensuite, après, les choses ne se sont pas passées comme je voulais. Et puis, c'est parce que je voulais aller en Hollande, puisqu'il y a une grosse communauté indonésienne. Et en attendant, j'ai dit, oh, j'aimerais bien voir Paris. Donc, en fait, c'était juste tout simplement une envie touristique de découvrir un pays et puis une langue. Puis finalement, voilà, je suis restée. Et vous êtes tombée en amour. Oui. Indonésienne de sang, Française de cœur. Oui. Ça fonctionne bien comme ça ? C'est joli, ça. Mais c'est beau, hein ? Et vous l'aimez tant, la France, que ça ? Oui, c'est vrai. Elle vous plaît beaucoup ? Elle me plaît, oui. Je sais que ce n'est pas un pays parfait. De toute manière, il n'y a pas un pays parfait. Je crois que j'ai laissé tomber cette roquette-là. Mais cette imperfection-là, pour l'instant, ça me va. Tiens, quels sont les défauts des Français ? Et attention, pas de langue de bois, Angoune. Non, non. C'est quoi leur plus gros défaut ? Vous n'êtes jamais contente, quoi. Mais jamais. C'est vrai. Mais là, vous parlez votre mari, là. Non, il est franco-espagnol. Il est franco-espagnol. Oui, mais il a une part de Français. Alors, en plus, c'est espagnol. Mais il est toujours content avec moi. Il est toujours ravi. Il est ravi. Oui, il sourit tout le temps. Oui, super. Je suis avec Angoune. De toute façon, il n'est pas là. On peut dire ce qu'on veut. Pour me dire le contraire. Absolument. Les absences sont toujours trop. Pour vous, c'est ça. Pour vous, c'est ça. C'est-à-dire que les Français sont toujours un peu grognons. Ils ne sont jamais contents. Ils se plaignent toujours. Oui, c'est ça. Et c'est un peu... C'est limite énervant. Parce qu'en fait, vous parlez souvent de vos droits, mais peu de vos devoirs. Et puis surtout, il y a beaucoup de choses qui sont acquis et qui leur sont dues. Et puis, c'est tout. En fait, pour moi, qui énormément voyagée, qui a vu qu'il y a plein de choses dans ce monde où finalement, les Français, on est quand même dans un pays super. super, on est protégé. C'est génial. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Donc voilà, c'est juste ça. Mais en même temps, maintenant, vu que je suis française, donc je me réserve aussi le droit de dire ce genre de choses. Voilà, absolument. Et surtout de râler aussi. De jamais être contente non plus. Non, mais je n'arrive pas de râler, en fait. Je n'arrive pas. En fait, on m'a toujours appris de ne pas soupirer et de ne pas râler. C'est une question d'éducation. Tout est une question d'éducation pour la suite de son chemin de vie. Aussi, oui, l'éducation, il y a pour beaucoup, oui. On va parler des gens connus parmi nos chers people. Ah. Ah. Lequel ? Quoi ? Lequel vous plaît le plus ? Par exemple ? Je ne sais pas. Parmi tous les people que nous connaissons, lequel est votre genre de mec ? Pas physique, au sens très large. Un genre de mec ? Oui. Lequel ? Il y en a bien un qui vous fait craquer. Ça y est, j'ai craqué pour un homme. Oui, pour un homme. Mais ça, c'est votre mari. Oui. Mais parmi les gens connus ? Il est connu dans mon quartier. Il est connu chez moi. Eh bien, on viendra également chez vous pour le voir. Ce sera une vraie célébrité. Il est beau. Parmi les acteurs, les chanteurs ? Les acteurs, les chanteurs ? En France. Ah, les chanteurs. J'aime beaucoup Gérald de Palmas. Ah, Mme Enfaliens. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Il a un truc. C'est votre style de mec. J'aime beaucoup sa voix, déjà. Je suis juste attirée par lui artistiquement. Ah là, 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 là. Vous nous rassurez. Surtout, vous rassurez votre mari. Non, physiquement, il n'est pas mal. Voilà, absolument. C'est un joli garçon. Absolument. Tout à fait. Avec qui, éventuellement, vous pourriez chanter en duo ? À Saint, je peux chanter. En fait, j'ai la chance d'avoir une voix qui se marie avec beaucoup d'autres voix. J'ai une voix un peu caméléon. Voilà. Donc, Gérald de Palmas. Gérald de Palmas, un appel sur MFM Radio. Gérald de Palmas, Angoune veut chanter avec vous. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous ne lui avez pas encore fait la proposition ? Non. Eh bien, elle est faite. Voilà. Je sais qu'il est très, très timide, par exemple. Alors, comme ça, vous êtes addict à Twitter, Angoune ? Non, pas addict. Ah, ça vous fait peur, le mot addict ? Addict, la drogue, comment s'en sortir ? Non, 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 mais je suis addict, par exemple. Je sais que la scène est addictive. Mais Twitter, non, il y a des jours, je passe sans tweeter. Mais par exemple, j'ai des amis qui tweetent énormément. C'est presque du viol ce qu'ils font. Tellement, voilà. Mais moi, non. Non, je tweet quand il y a des choses. Angoune, dernière question. Oui. Votre coup de gueule du moment, c'est lequel ? Le coup de gueule ? Le coup de gueule. Ah, c'est tout simplement sur ce qui se passe actuellement. Enfin, en gros, là, il y a le procès Brevnik. Oui. Mon Dieu, mon Dieu. C'est juste ça. C'est pas juste ça. En fait, je plains les parents. Je me suis dit que ces parents doivent, je ne sais pas, je ne peux pas me mettre à leur place une seule seconde à savoir qu'ils ont mis au monde un monstre. Ça doit être... C'est une sensation pire que tout, quand même. Et donc, surtout, en fait, de voir qu'il n'est pas du tout désolé, la seule chose qu'il regrette, il aurait pu faire plus de victimes. Ça, je ne sais pas. Là, en ce moment, j'ai quand même une espèce de... Je ne crois plus beaucoup à l'homme, en fait, le bon dans l'homme. Je sais que ça existe encore, mais quand je vois des exemples comme ça, je me disais, on n'est pas... Voilà, j'aurais aimé être dans une prochaine vie, d'être un animal. Peut-être. Il y a une espèce de noble, voilà, de noblesse chez les animaux que nous, on n'a pas. Angoune, portez-vous bien et soyez heureuse. Vous aussi. Et puis, pour la France, on vous dit merde. Vous n'acceptez rien, absolument. France, 12 points. La France, 12 points. À très bientôt, Angoune. À bientôt. Merci beaucoup. Soyez heureuse. Au revoir. Bye.